Le CILAB est de retour. La troisième édition du Salon ivoirien de logement de l'assurance et de la banque se tiendra à Paris-Montreux les 24, 25 et 26 mai 2024. Cette année, le salon qui attend au moins 5000 visiteurs est élargi à l'ensemble des promoteurs immobiliers, des banques et des compagnies d'assurance afin d'offrir une large gamme de choix aux potentiels souscripteurs. Tout le monde rêve de devenir propriétaire en Côte d'Ivoire, dans son pays ou dans son propre pays. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Pas parce que nous ne voulons pas de l'autre côté en France ou en Europe, mais parce que nous n'avons pas les informations, nous n'avons pas les bonnes personnes, les personnes-ressources, comme on dit, pour nous donner les bonnes clés et surtout nous donner les valeurs des produits qui nous amèneraient à cela. Donc très souvent, on met à demain, après-demain, à ce qu'on aurait pu faire dans l'immédiat. C'est à partir de ce moment-là que je me suis dit qu'il faut peut-être créer une plateforme qui permette à la diaspora et aux entreprises. D'investissement des Côtes d'Ivoire, que ce soit les sociétés d'entreprise, les sociétés immobilières, les banques et les assurances, de pouvoir se rencontrer afin qu'il y ait des échanges directs sans intermédiaires. Aujourd'hui, l'ambition de M. le ministre, c'est de faire en sorte que quand un Ivoirien reçoit un ACD, qu'il n'y ait pas de problème, qu'il soit définitivement propriétaire. Et il y a des étapes à franchir. Il y a des documents à pouvoir apporter. Et les services du ministère, justement, sont à la disposition des usagers pour leur apporter tant cette assistance-là que les documents qu'ils font. Le CILAB est une tribune de rencontre qui a pour vocation de permettre à la diaspora ivoirienne de France et de toute l'Europe d'acquérir un bien immobilier en Côte d'Ivoire, en toute quiétude et sans intermédiaire depuis l'Europe. Le salon permet également de mettre en lumière l'ensemble de l'écosystème ivoirien du secteur du logement, du plan, de la rénovation, de la décoration, de l'ingénierie, du luminaire, de l'ameublement, du bâtiment et de l'assurance.